Alors qu'avons-nous au menu de jour ? Oh là là mais c'est pas mal dis donc aujourd'hui pour la première émission du comptoir d'Arnaud. Cette première émission depuis le bar France Cire, le bureau France Cire, oui France Cire a consommé avec passion évidemment et content. Je couiche derrière moi un premier consommateur d'ailleurs. Oh ! Donatien de Bourgard. Salut Donatien ça va ? La forme impeccable ? Bon avant de commencer on se prend un petit apéro ? Avec plaisir. Allez c'est parti pour l'apéro. Bon dis-moi alors, il paraît que t'es un entraîneur ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es installé où ? Dis-moi. Raconte un peu comment ça se passe. Mais en fait mes parents ont acheté une propriété un petit peu avant 2000 dans le secteur. Moi pendant ce temps-là j'étais, après avoir été dans l'étraux public pendant quelques années, j'ai décidé d'arrêter mon métier. J'étais déjà amateur, j'avais monté en complet avant et en voltigeant encore avant. J'ai décidé donc d'arrêter mon métier de devenir entraîneur. Donc je suis parti en Irlande puis après j'ai été survenu en France. Et le secteur, excuse-moi je te coupe, mais le secteur faut préciser c'est où ? C'est dans le Ménéloir hein ? Fougeray ? Oui à Fougeray, à côté de Durtal. T'es installé comment alors ? En fait mes parents se sont installés là et moi j'étais assistant chez Guillaume Macchiere à l'époque et le premier plan c'était pas prévu que je m'installe chez mes parents du tout. Puis en fait finalement ça s'est fait comme ça un petit peu naturellement. Et donc je loue une trentaine de box chez mes parents. Extra ! T'es content de là où tu es ? Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a les avantages d'être sur un centre privé où effectivement on est tout seul, mais il y a les inconvénients d'être sur un centre privé, c'est-à-dire que l'entretien est à notre charge. Allez, pas mal d'actualités en ce moment pour tout le monde et notamment pour Donatien. Allez, c'est parti. Chaud devant. Bon alors l'actu générale, il y a des choses à dire. Notamment tu es président de Equistratis. Alors pour en parler, eh bien tu vas avoir exactement 2 minutes 30. Je mets le compteur en route. C'est à toi. Equistratis est une association trotteur-galopper que nous avons créée il y a maintenant 8 mois, qui est assez séduisante parce qu'elle englobe la totalité de la filière, hippique j'entends. Je pense qu'on fera rentrer les sports équestres aussi, puisqu'eux aussi ont des problèmes, notamment la TVA. C'est transversal quoi. Exactement. Mais pour le moment, on est des trotteurs et des galopeurs, entraîneurs, propriétaires, éleveurs, parieurs, enfin des joueurs, il y a vraiment tous les secteurs d'activité, maraîchaux-ferrants, vétérinaires. Mais c'est fait pour quoi cette association ? C'est fait pour travailler pour la pérennité des courses, puisque les courses vont assez mal globalement. Et nous, nous sommes attachés pour le moment à travailler sur le jeu. D'autres problèmes viendront après, enfin d'autres sources de travail viendront après avec la TVA et plein de choses, mais pour le moment on est axé sur le jeu. Mais pourquoi ça veut dire que le PMU ne fait pas assez bien son travail ou devrait mieux faire à votre avis ? C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir le PMU, qui est certainement le meilleur système du monde. Ça c'est clair. C'est ce qui permet, je reviens de Cheltenham il y a deux jours, le dernier dans une course à condition lambda Cheltenham, le cinquième, il a 268 euros à Hauteuil. Il faut être cinquième à Cheltenham, déjà c'est pas facile, comme tu sais. À Hauteuil, le cinquième, il a 2700 euros, ça paye sa pension quand même. Bon alors ça c'est super, mais alors qu'est-ce qui va mal du coup ? Ce qui va mal, c'est que ça fait 15 ans que le chiffre du PMU hippique est en chute libre et que je pense qu'on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers et qu'on n'en est pas très bien occupé. Parallèlement à ça, les paris sportifs, le poker et ainsi de suite, on fait un bon vers le haut. Donc je pense que le PMU, globalement, arrive à garder son chiffre. Mais nous, en ce qui concerne le PMU hippique, le PMU hippique est en chute libre et je pense qu'il est grand temps de s'en occuper. Il faut redevenir offensif peut-être. Qu'est-ce qu'il y a comme première piste pour ça ? On a déjà pas mal avancé sur les projets. On a monté un modèle économétrique qui permet de savoir justement si à telle heure, tel jour, à tel endroit, avec tel nombre de partants, c'est intéressant de courir ou pas, d'un point de vue du jeu. Là, je pense que le PMU se basait sur des statistiques sur les années précédentes. Là, on a monté un modèle économétrique. C'est une première mondiale quand même, qui permet effectivement avec une vingtaine de variables, parce que c'est pas que le nombre de partants ou c'est pas que le jour ou c'est pas que le lieu. Il faut mettre toutes ces variables ensemble. Et ça nous dit effectivement, on a un modèle économétrique qui est fiable à 80%, ce qui est énorme. Et c'est une première mondiale. En fait, c'est une deuxième mondiale. C'était fait une fois aux États-Unis en 2011. Et on a un modèle économétrique qui est encore bien plus évolué que le leur à l'époque. On se demande même pourquoi le PMU n'a pas un modèle comme ça depuis des années, puisque c'est quand même la base du problème. C'est la question que tout le monde se pose. Alors, c'est l'heure désormais de passer à la surprise du chef. Alors, on a fouillé dans les cartons, les cartons de Donatien, de Bourgard privés. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé ça. Alors, ça, c'est qui ça ? Ça, c'est Mater Matuta avec Jonathan Plouganou. Et alors, pourquoi on a trouvé cette photo là ? Ben, c'est mon premier groupe. Ah oui. C'est mon premier groupe. Le précitage, hein, 2014 ? Exactement. Énorme quand même, à gagner un groupe à Hauteuil. Et puis, elle a gagné d'une rue. Et ça t'a fait quoi, quand t'as gagné un groupe à Hauteuil ? Ben, c'était fantastique. J'étais... J'y croyais pas, même. Je pensais pas que cette jument... J'allais gagner un groupe avec cette jument-là. Mais elle était toute petite et très fit, mais avec un cœur comme ça. Et c'est déjà à Hauteuil que t'avais gagné ta première course. C'est incroyable, ça, gagner sa première course à Hauteuil. Ouais, ben, c'est... J'avais pas... J'ai pas choisi, mais ça me va bien. C'était qui ? C'était First Fonder. Une dument qui avait pouliné l'année d'avant, qu'on avait repris à l'entraînement, qui avait été... Même... Comment dit-on... On avait... On avait dit qu'elle pourrait plus courir. Elle avait été condamnée par... Elle avait été plus ou moins condamnée par les vétos et par son ex-entraîneur. Et... Le propriétaire, elle avait fait manipuler. Il m'a dit, est-ce que t'as envie de réessayer ? J'ai dit, écoutez, moi, je veux bien. Pourquoi pas ? On essaye. Et puis... Et puis, un mois et demi après, je gagnais à Hauteuil. Ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé aussi ? Ah, 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 on a trouvé ça. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un cheval devant un restaurant. C'est complètement fou. On se croirait en Angleterre ou en Irlande, après le Grand National, Liverpool. Ouais, ben, ça, c'est une histoire magique. Ce cheval-là s'appelle Brut Impérial, du nom de la cuvée de chez Moëté-Chandon, puisqu'il appartient à un restaurateur et à un expert comptable de deux hommes qui sont du signe Sagittaire. Donc, ils ont monté une écurie qui s'appelle Écurie Sagittaire. Et Brut, c'est un peu le même genre de cheval que la petite jument qu'on a vue avant. C'est un cheval aussi assez léger et qui, pareil, est très fougueux. Et c'est un vrai battant. Et il a gagné deux courses à Hauteuil l'année dernière. Mais est-ce que ça, c'est une raison pour l'amener devant un bar, ça ? C'était devant le restaurant de l'un de ses propriétaires. Ça faisait un petit moment qu'il m'embêtait avec ça. Le brande vin ? Parce que là, j'avais refusé. Puis ce jour-là, comme il gagnait Hauteuil et que le restaurant jouxte Hauteuil, j'ai accepté de le faire. Amener le cheval en plein Paris, débarquer le cheval dans le restaurant. C'était pas le but, mais ça a fait une publicité énorme parce que ça a été repris par tout le monde. C'est assez rigolo. Et en fait, ce cheval-là aurait dû s'appeler brande vin. Mais comme il y avait déjà un galopère qui s'appelait brande vin, Denis Pelletier a appelé son trotteur brande vin et son galopère brute impérial. Denis Pelletier, bien sûr, c'est le propriétaire du brande vin. Alors, on a une autre photo. Oh, c'est qui ce jeune garçon svelte et souple ? C'est Donatien de Beauregard. Qu'est-ce que tu fais là, la Voltige ? Alors là, c'est il y a quelques années. C'est un peu plus loin. C'est à Bois-le-Roi, l'année où je suis champion de France de Voltige en individuel. Je concourais aussi en équipe sur le cheval Poulou des Fées, il s'appelait. C'est chez les Rosiers. Mais alors, tu as fait de la Voltige, mais tu as fait aussi plein d'autres choses en matière de cheval, pas que des courses. J'ai commencé par la Voltige et après, j'ai fait du complet. J'étais en équipe de France Junior de complet. J'ai fait quelques petits internationaux. Et puis ensuite, j'ai passé ma licence d'amateur et j'ai monté un petit peu en course. Très peu. Une grande lignée de cavaliers. Qu'est-ce qu'on a trouvé aussi dans tes cartons ? C'est qui ce monsieur là ? Le maréchal ? Alors lui, il n'était pas cavalier. Enfin, il montait à cheval forcément, parce qu'à l'époque, il m'a montait à cheval. Mais il n'avait pas choisi l'arme de la cavalerie, il avait choisi l'artillerie. Mais c'est qui ? Et c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle, qui était maréchal de France et qui était artilleur et qui s'appelait le maréchal Valais. Et le système Valais est encore l'ordre du jour dans l'armée française. Les militaires et les cavaliers, c'est toute la famille de Borgard. Évidemment, le dernier en date avant toi, bien sûr, c'est ? Voilà, bon, là, il s'agit de mon papa, effectivement, le connel de Borgard. Quand il était écu en chef au cadre noir. C'est quelque chose, c'est un personnage quand même, ton père. C'est un grand homme. Pour le coup, il a monté à peu près dans toutes les disciplines. Il a monté en course, il a monté en complet, il a monté en dressage. Mais ce n'est pas un homme de compétition. Lui, c'est l'art pour l'art. L'art pour l'art. Oui. D'accord. Alors que ma mère est plus compétitrice dans la main. Elle est signée, cette peinture, non ? Alors, c'est un cadeau de Guillaume Maquer, chez qui j'étais assistant et qui a portraituré mon père et qui m'a offert ça. Guillaume Maquer, je crois qu'on va en parler, on va même le voir. Allez, magnéto, Serge. On va se regarder des images qui bougent. On va commencer par ça. Le cheval est généreux par nature. Il donne jusqu'à sa vie pour nous, à condition qu'on sache bien lui demander. Et si on a une clé pour ouvrir une porte, il faut l'ouvrir avec et non pas l'ouvrir avec une hache. Voilà. J'utilise des sections différentes. On utilise des pistes qui ne sont pas les mêmes, de façon à travailler certaines aptitudes, en développer certaines, en réduire d'autres, et ainsi de suite, au moment donné où le cheval a plus besoin de telle chose ou telle chose, en fonction de quoi on l'oriente. Le tronc commun restera toujours le même pour les poulains, de façon à ce que ce soit éducatif et qu'ils apprennent en prenant des bonnes bases et des bonnes marques, de manière à ce qu'ils comprennent bien ce qu'on leur demande. Après ça, on évolue et on affine. Chaque cheval étant différent, il faut donc lui donner le travail qui va l'améliorer, voire qui va le sublimer, mais certainement pas vouloir les mettre tous dans le même moule non plus. Il faut donc développer les qualités. Les défauts disparaissent parce qu'on a développé les qualités. Guillaume Maquer, c'est un maître pour beaucoup et en plus c'est un maître pour toi, à titre personnel, qui a travaillé là-bas. Oui, j'y suis passé, j'ai passé quelques années là-bas, j'étais à ses côtés, c'était assez passionnant, effectivement. Il est très bon, il est très bon à tous les niveaux, donc je ne sais pas ce qu'on peut rajouter là-dessus. Vivre à ses côtés, travailler à ses côtés, c'est quand même compliqué, tout le monde le sait, ce n'est pas un ange, le Guillaume. Ce n'est pas un ange, mais des séduisants par bien les côtés quand on l'approche d'un petit peu plus près, parce qu'effectivement, il parle très bien des chevaux et sur l'entraînement, on ne va pas lui apprendre grand-chose. Mais à côté de ça, il est très cultivé et sa culture est surtout très étendue. On peut parler de peinture, de vin, d'architecture, de film, on peut parler d'à peu près tout. C'est un génie, c'est un type extraordinaire, il gagne toutes les courses, tout le temps, depuis des années, avec toujours cette hargne, il a passé les 60 ans et toujours cette envie de gagner, c'est complètement fou. Ça t'a inspiré toi ? Il est habité par cette envie de gagner, ça c'est sûr. Et il a mis en place un système qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment on pourrait le détrôner. Oui, oui, ben oui, quand on fait ce métier-là, je pense qu'on aime la compétition. Donc oui, on a envie de... Enfin là, il est un peu trop loin pour essayer de le rattraper. On va mettre encore le temps à l'attaque 40 ans. Alors maintenant, on va suivre, on va à autre chose, on va sortir un peu du milieu strict des courses. Allez, t'en viens, t'es rougé ? Ils sont bien, mais ils sont tenus. Moi aussi, je te retiens. Je te remercie pour la soirée d'hier. Quelle soirée ? Pour celui qui ne comprend pas, ton client, là, ton espagnol, 12 verres cassés, ça te dit rien ? Dis-donc, toi, Primo, ça fait 15 ans que je t'interdis de me parler. Dezio, si tu ne voulais pas qu'ils boivent, tu n'avais qu'à pour le servir. Alors là, monsieur Quentin, je te rétorque que Primo, je l'ai viré. Dezio, des ivrognes, il y en a assez dans le pays sans que tu les fasses venir de Paris. Un ivrogne ? Oh ben, un peu, oui. Même que le père Bardas qui boit 15 pastis par jour, il n'en venait pas. Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi. Mon espagnol, comme tu dis, est le père Bardas, les grands ducs et les bois sans soif. Les grands ducs ? Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qu'on toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de vous. Eux, ils tutoient les anges. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin de tirer et la cuite mesquine dans le fond. Vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi ils picole, l'espagnol ? C'est pour essayer d'oublier les pignoufs comme vous. Bon, alors voilà un autre personnage quand même. Notre ami Jean Gabin. On parlait de Guillaume Maquière juste avant. Alors Jean Gabin, c'est pareil, c'est quelque chose. Un sage-en-hiver, bien sûr. Je pense que ça fait longtemps que dans le cinéma français, on n'a pas eu des dialogues tels que ceux d'Odiard. Je pense que ça manque beaucoup. Bien sûr, on a beaucoup d'effets spéciaux. On fait d'autres images, certainement aujourd'hui avec la technologie. Mais c'est au détriment, à mon avis, du dialogue. Il y avait certainement moins d'effets spéciaux à l'époque, mais enfin les dialogues étaient là. Et puis ils parlaient moins vite, on avait le temps de les comprendre. Alors comment on t'envoie les grandes comme ça ? Ouais, et puis c'était un petit peu plus profond quand même, je pense. Tu y vas beaucoup au cinéma ? T'as pas trop le temps, mais enfin bon. Mais à la télé le soir, t'aimes bien te faire... Mais jamais, mais en même temps, les Odiards, ils passent plus très souvent au cinéma. Donc non, 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 mais je suis assez... Je suis peut-être un petit peu rétro, mais c'est vrai que je suis un petit peu nostalgique de ces dialogues et de ces grands films. Bon, on n'a rien à boire là ? P'tite soif ? Allez, il est grand temps de se resservir à un petit verre et bien sûr d'écouter un petit morceau de musique. Allez, on y va tout de suite dans tes oreilles. Bon, la musique, c'est sympa. Il n'y a pas que la musique des chevaux. Ça adoucit les mœurs. Ça fait quoi, toi, la musique ? Elle nous accompagne dans pas mal de kilomètres parce qu'on roule pas mal dans nos métiers. Donc, je mets souvent de la musique. J'écoute beaucoup de musique. Effectivement. Que nostalgie ou un peu autre chose ? Non, non, non. Non, parce que nous, à France-Cyr, c'est que nostalgie. Ça, c'est sûr, c'est tout le temps comme ça. Il y a un apertoire très étendu. Très, très étendu. Ce que t'écoutes en ce moment, par exemple, c'est quoi ? Beaucoup de musique française. En ce moment, pas mal Renaud. D'accord. Mais j'écoute beaucoup de musique française quand même. On reste dans la musique à texte. Et puis... Jacques Brel ? Jacques Brel ? Jacques Brel, Georges Brassin, c'est évident. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Et donc, comme premier, un petit peu de musique. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ma playlist ? J'ai ça. Tu la connais ? Oui, un petit peu. Je ne vais pas chanter. Le peuple, pourtant. J'écoute. Un amateur de chevaux. C'est bien, hein ? Ah, c'est bien. C'est très bien. Alors, donc, rouge. Pourquoi Michel Sardou ? Moi, je suis assez fan de Michel Sardou. Je suis assez fan de ses textes. Je ne partage pas forcément toutes les idées, mais une partie quand même. Et ça fait partie des chanteurs qui ont des vrais textes, à mon avis. Très bien. En plus, c'est un homme de cheval, donc ça ne gâche rien. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Parce que le reste n'était pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a autre chose ? Ah bah tiens, ça, c'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est plus moderne, quoi. Rien à voir, mais... Un des plus beaux slots du monde, je pense. Vétaliqueur. On a roulé des galoches là-dessus. Pourquoi Metallica ? Je ne suis pas un grand, grand fan de Hard, mais en ce qui concerne les slots, je pense que c'est les meilleurs. La mélodie est très belle. C'est des super musiciens. Il y a le meilleur bassiste du monde, le meilleur batteur du monde, à peu près. C'est un groupe assez complet, quand même. Alors, après tous ces slots et toutes ces émotions, on va passer à la séquence intime au coin de la bouteille. Alors, puisqu'on est entre hommes, on va parler de tout ce que les hommes parlent quand ils sont entre eux. Une fois qu'ils ont fini leur bière, on va parler des femmes. Donatien, alors les femmes, bien sûr, il y a la tienne, Tamara. Personnage. Rappart. Oui, complètement. Elle avait beaucoup de caractère, comme moi. Vétérinaire, chirurgien. C'est quelque chose qu'elle avait choisi de faire à l'âge de 4 ans. Elle voulait être chirurgien pour chevaux à 4 ans. Ah oui, c'est la première. Elle a travaillé dur et elle a abouti à ses fins. Et tu l'as rencontrée comment ? Avec un cheval blessé, forcément. Une vétérinaire, c'est logique. Je l'ai rencontrée à la clinique. On s'est vus là-bas la première fois. Ça s'est fait comme ça. Et là, c'est pas le drame, justement. C'est l'inverse, la illumination. Oui, ça s'est plutôt bien passé, a priori. Ça fait quelques années qu'on est mariés. Donc, a priori, oui, ça s'est très bien passé. C'est pas toujours très facile de travailler ensemble. C'est forcément source d'engueulades. Mais c'est une très très bonne vétérinaire. Donc, je voulais quand même pas m'en passer. À ton mariage, auquel j'ai eu la chance d'être invité, il y a ton père qui a fait une déclaration citant Georges Bernanos, quand même un philosophe communiste, ce qui est assez surprenant de la part d'un écuyer du cadre noir. Il a dit, l'espérance est un risque à courir. Qu'est-ce que tu as pensé quand il a dit ça ? Selon moi, je n'ai pas pensé grand-chose. Parce que c'est un petit peu dépassé par les émotions. Après, que ce soit étonnant, parce que c'est un... C'est un homme ouvert, papa. Donc, même si c'est un communiste, si c'est bien, même s'il n'est pas communiste, même si c'est bien, il peut adhérer à la citation. Alors, à ce mariage-là, bien sûr, il y a une femme aussi qui a eu une grande émotion. C'est ta mère, Martine de Borga, une autre femme de caractère. Est-ce que tu peux nous en parler ? En quoi elle t'influence ? Elle m'a influencé certainement pour choisir ma femme. Parce que je pense que j'avais une mère qui avait déjà un caractère, effectivement, fort et marqué et qui sait très bien ce qu'elle veut. Et je pense qu'il paraît que les enfants se marient souvent avec une femme qui ressemble un peu à sa mère. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi une femme de caractère comme Tamara. Maman, c'est l'exemple de nous tous parce qu'elle est courageuse, sportive. Sportive, oui. Elle a été la première femme à monter en obstacle. Quand même, en années 70. Elle a été la première femme à monter en obstacle. C'est exactement en 72 à Fontainebleau. Elle a quand même monté le lion en tant qu'amatrice. Le Mondial du Lion, elle l'a monté avec un cheval qu'elle avait fait naître à la maison, qu'elle a débourré, dressé et qu'elle a emmené jusqu'au CCI Deux Étoiles du Lion. Et puis, à côté de ça, elle a une pharmacie. Et en même temps, elle est présidente de l'associé des courses de Saumur. Comme si elle n'avait rien à faire. Donc, elle est bien occupée. Et sur la photo, d'ailleurs, on voit Martine, qui a un air de ressemblance et un nom, Martine Kosciusquio-Morizet. Comme Nathalie Kosciusquio-Morizet ? Oui, puisque Nathalie est ma cousine. Parce que le frère de maman est donc le père de Nathalie. Et c'est une personne de caractère aussi, Nathalie. NKM, c'est quelque chose. Elle sait ce qu'elle veut. Et quand nous avions, c'est une petite anecdote, que nous avions 7 ans, enfin, elle avait 7 ans, j'en avais 4. Et dans la maison familiale de mes grands-parents, elle m'a dit, mais tu veux faire quoi plus tard ? J'ai dit, je vais être militaire. Mais ça tombe bien parce que moi, je serai présidente de la République. Et elle avait 7 ans. Elle avait 7 ans. Au moins, c'est des gens qui en veulent, qui en ont, bien que ce soit des femmes. Et d'ailleurs, nous allons parler maintenant, on va changer de discours, on va parler homme, on va parler mâle. Ça va sentir la sueur. Allez, maintenant, on fait canter. Allez, c'est parti pour un bon canter. Il va falloir que ça transpire. On a 2 minutes. Allez, hop, c'est parti. Pendant 2 minutes, on va parler avec Donatien de combativité. Là, tu es parti sur le stepper pour 2 minutes. La combativité, ça se transmet, ça s'insuffle à ses gars, à ses chevaux. Raconte-nous comment ça se passe chez toi. Je ne sais pas, dans mes gènes, je devais en avoir un petit peu du côté de maman, du côté de papa, dont j'ai dit tout à l'heure, surtout pas, enfin, je ne pense pas. Oui, je pense que ça se transmet un petit peu à tout le monde. Et puis les chevaux, beaucoup de chevaux le sont déjà naturellement, je pense. Ça se cultive quand même, non ? Ça se cultive, oui, bien sûr. Parce que pour être bon entraîneur, il faut avoir une envie de gagner. Terrible, qui doit se transparaître, surtout sur son personnel, sur ses chevaux, sur toute sa vie, non ? Moi, j'ai envie de gagner. Je ne suis pas comme certainement mon confrère qui préfère être tombé qu'être deuxième. Je préfère quand même être deuxième que tomber, mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop être battu. Ça ne fait pas le style. Ça va, tu as du souffle encore, là ? Oui, encore une minute 30 et puis c'est bon. Et comment tu transmets ça, alors ? Le matin, l'entraînement, il faut que ça avance. Comment tu fais ? Non, mais comme je disais, il y a des chevaux qui l'ont déjà d'instinct, je pense. Et puis, quand on les travaille un petit peu tête à tête avec un cheval qui a l'instinct de le faire et l'autre moins, on donne un petit peu l'avantage à l'un. L'autre vient de pousser, enfin voilà. Des choses comme ça. Et en course ? En course, ce n'est pas le choix. Les gars qui fait monter, c'est les gars de l'avant ? Les gars que je fais monter, c'est non, non. Il y a des gars de l'avant, d'autres qui sont moins de l'avant. Je pense qu'il y a des jockeys qu'il faut mettre sous pression et puis d'autres, d'autres moins. Et toi, tu es sous pression ou pas ? Moi, je suis très sous pression en course. Tu n'as pas besoin qu'on te la mette ? Non, ça va tout seul. Même le matin ? Oui, oui. Le matin, ça va, je ne suis plus cool, mais les courses, je suis un peu sous pression en course. Ça va, tu tiens calme ? Et puis, ça ne va pas mieux. En plus, avec les années, ça n'a pas l'air de s'améliorer trop. Tu ne t'amélières pas avec l'âge ? Sur la pression, non, pas trop. Bon, là, on commence à transpirer. Alors, je crois que ça va être grand temps de boire un petit coup parce que je crois que ça mérite. Allez, c'est parti pour la démarrante. On a bien mérité de se remettre de nos émotions parce que c'est la dernière séquence de cette nouvelle émission, le comptoir d'Arnaud sur France Cire. Alors, maintenant, pour moi, ça va être l'heure de vous laisser en face-à-face avec Donatien de Bourgard car c'est le face-cam. Le what ? Le face-caméra. Ni l'un ni l'autre. Comprendre. Aucun des deux. Un peu des deux. Plutôt De Gaulle. Qualité. Futur. Plutôt énervé. Plutôt peinture. On passe. Être heureux. En musique, 80, on va dire. Christophe Colomb. Là, c'est peut-être la révolution qu'il faudrait, mais sinon, je suis plutôt élection. Plutôt donner la main. Les deux. Plutôt Maître Yoda. Plutôt Fillon. Soirée canapes. Les deux. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada